Musique d'ambiance Tiens, 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 tiens Sans cogner, vous entrez Vous allez le regretter Je suis le professeur Chloridric Et j'en fais un pour ceux qui osent se faufiler Dans mon laboratoire À moi Que vous ne soyez prêts à participer à un jeu d'évasion Êtes-vous prêts à relever le défi ? Oui, oui, allez Vous aurez 30 minutes pour explorer trois pièces Et résoudre des énigmes Qui vous mèneront à l'obtention de trois chiffres Ces chiffres forment le code Qui vous permettra de déverrouiller la porte derrière vous Et de vous échapper Mais avant de commencer Trouvez le premier indice Ici même Allez Alors Peut-être que Peut-être Il y a juste des vieilles choses Il y a un truc avec gomme Ici là Il faut une pièce Peut-être ici Peut-être Attends Non mais Ici Alors non Il n'y a pas de Scruté Ennil 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 Tu joues Je t'ai joué Une pièce Une pièce Oui Ok 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 Ah bah C'est sympa ça Il y a un message Il y a un message Il y a un message C'est sûr Positif Négatif Nord Sud Yin Yang De la science au sport Aujourd'hui Toutes les énigmes Que vous aurez à résoudre Porteront sur le thème De l'équilibre Votre première épreuve Vous attend de mon coffre-fort A vous de jouer Allez Le décompte est lancé Échappe-toi Si tu peux Ha 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 Je m'appelle Emile J'ai 12 ans Et je vais au collège français Mon passe-temps préféré C'est dessiner Et lire Parce que C'est amusant Et créatif Si je pouvais Changer quelque chose A l'école Ce serait Moins de travaux Et de meilleurs aliments A la cantine Ma plus grosse déception C'est la pollution Dans le monde Allez on l'ouvre Ha 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 Bienvenue dans ma photo Trésor Alors sachez que Je préfère de loin Le déséquilibre Et j'aime beaucoup Vous voir Tomber Mais les planches Par terre C'est pour plus tard Bonne chance Dans cette pièce Nos amateurs d'équilibre Devront déterminer Le poids exact D'une valise A l'aide D'une balance médicale Ainsi Ils parviendront A ouvrir un cadenas Et découvrir Ce qui se cache A l'intérieur De la valise S'ils réussissent Ils devront ensuite Identifier En mesurant Avec précision Certains endroits Du corps Essentiels Au maintien De notre équilibre Finalement Nous rigolerons bien En les regardant Essayer de se tenir En équilibre Sur les roulaboulas Ils parviendront-ils Valise Zéro Zéro Attends Où y'a ? Mon temps de filo qui est ouvert Y'a un maître à l'intérieur Attends une minute Y'a des chiffres dessus Attends Où ça ? Y'a des chiffres dessus Il doit être prête Pour un cadenas Y'a 4 Y'a 4 ici Y'a 4 Y'a un 2 Y'a un 4 Y'a un 5 Y'a un 8 Y'a un 9 Y'a un code là-bas Un code Où est-ce qu'il y a une clé là ? Je tombe presse Ici ouvert Non y'a rien Y'a rien Les garçons Les garçons Arrêtez de courir partout Comme des poules patates Concentrez-vous sur la valise Je suis Arthur J'ai 13 ans Et je vais à Earl Grey A Toronto Je suis persévérant Curieux Et j'analyse bien les situations Mes passe-temps préférés Ce sont dessinés Et le soccer Parce que ça me donne De l'énergie positive Si je pouvais changer Quelque chose à l'école Ce serait d'avoir plus De cours d'éducation physique La chose qui m'énerve le plus Et quand le temps passe vite Parce que je crois Que je n'ai pas assez de temps Pour faire les choses Que je veux faire La valise Je comprends Non mais C'est à 37 Il faut que l'équilibre Soit parfait 36 36 0 3 6 Qu'est-ce que c'est ça ? C'est 0,3,8 Peut-être Ça marche C'est ouvert C'est ouvert C'est ouvert C'est 0,3,8 Je vous ai bien eu Hein ? Ha 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 Pas bon Non mais il faut Le fait Ouais c'est tout Alors Alors 1 On estime qu'un homme Mesurant 1,70 m Et qui pèse 143 livres A son centre de gravité A environ 97 cm De la plante des pieds On estime qu'une femme Mesurant 1,70 m Et qui pèse 143 livres A son centre de gravité A environ 90 cm De la plante des pieds 3 L'oreille interne contient des organes Qui donnent le sens de l'équilibre Une de ses parties Appelle la cochelée Ressemble étrangement A la coquille d'un escargot C'est là là A quoi servent ces mesures Selon vous Ok d'accord Alors peut-être que c'est sur le jury A mesurer un corps humain Je m'appelle Clément J'ai 12 ans Et je suis élève au collège français À Tormanteau Mes passe-temps préférés Sont dessiner et jouer du piano Par exemple J'aime dessiner des cartes Et des paysages fantastiques Ma plus grosse déception C'est Covid Et de ne pas pouvoir Voir mes amis Et de manquer La plupart de l'école en personne La chose qui m'énerve le plus C'est les abattoirs Car je trouve que c'est cruel De torturer Et de tuer des animaux Comme ça Plus tard J'aimerais être cinéaste Car je voudrais bien Créer et inventer des films Et les montrer au public 97 c'est... C'est à l'envers là Ici là Ici 8 ou 9 Mesurer comme il faut Pour arriver vis-à-vis les chiffres C'est 9 Alors on essaie avec 9 On estime qu'une femme Mesurant 1m70 Et qui pèse 143 livres A son centre de gravité Environ 90 cm 8, 8 90 cm c'est 8 Ok 9 8 Ok Laurel C'est le 7 C'est le 7 Vous avez le bon code Mais vous n'avez pas le bon coffre 9, 8, 7 9, 8, 7 Si, si Oui Oui Finalement Finalement Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a un autre Ok il y en a un autre Je veux le dire Chacun d'entre vous T'en est capable De rester en équilibre Sur un rolla-bola Pendant 10 secondes Sans tomber Et sans que la planche touche le sol Si vous réussissez Vous obtiendrez le chiffre Le premier chiffre Go Ok alors c'est ici là C'est ça Il faut mettre des casques Protection avant tout Mais oui Mais oui Moi je fais rouge Moi je fais rouge J'aime bien la rouge Tic tac Tic tac Ha 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 Allez Faites votre mieux Deux Attends Zut Il faut au même endroit Un Ok on se rient en les mains ensemble Pas le droit de se télire les mains Joli Attends Euh Trois N'oubliez pas d'abaisser votre centre de gravité En pliant les genoux par exemple Trois Ah presque Pliant les genoux En pliant les genoux Il devait avoir du scotch Allez on n'a plus qu'un coffre après Ha 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 Trois Quatre 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 Dix secondes ! Emile, tu l'as eu, mais tu es le seul. Il ne reste que dix secondes à votre défi. Dix secondes, dix secondes, dix secondes ! Neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un... Non ! Non ! Comme vous me rendez heureux, vous avez perdu le premier défi. Mais vous aurez la chance de vous reprendre lors du prochain défi. Ça se passe tout de suite dans le laboratoire. Allez, sortez d'ici ! Ha 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 ! Ah ! Ah ! Putain, peut-être ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non, professeur ! Entrez, entrez, entrez ! Ha 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 ! Oh ! Une salle de chimie ! On dirait bien que c'est la fête, ici. Allez, enfilez vos sarrots et mettez-vous au travail ! Ha 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 ! Nos chimistes en herbe doivent créer une réaction acido-basique en créant un ascenseur à gouttes dans une éprouvette. Réussiront-ils à faire monter et descendre leurs gouttes de vinaigre coloré ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas tout. Afin d'accéder aux chiffres, les chanceux devront analyser le pH du vinaigre et du bicarbonate de soude afin de répondre correctement à une ultime question. Observons-les. Faut percer le ballon ! Il y a un message ! Oh, c'est le ballon ! Ballon ! Ballon ! Oh ! Allez ! Oh mon dieu ! Allez ! Acide, base et chimie. L'acide ! Ok, il faut trouver de l'acide. Ça, c'est de l'acide, non ? Si. Il y a la base, il y a la base, il y a la base... Dans le frigo. Ah non, ça, c'est vraiment dégueulasse. On devrait peut-être... Oh, ici, non. Tu peux l'acide. Ah ! Bah... Oui, peut-être. Il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Il y a des boîtes ! Il y a des boîtes, il y a des boîtes. Il y a des boîtes. Euh... Il y a un code, il y a un code ! Il y a un code ! J'espère que vous n'êtes pas Daltonia. Fiez-vous aux couleurs des darts et des ballons. Bébé, 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 bébé... Base ! Ah ! Base ! Ok, le base. Et... Il y a un autre message ? Oh, il y a un message ! Chimie et base. Chim... Les bases ne marchent pas ici. Toi, tu as fait quel message ? Acide. Il y a chimie et ensuite il y a base. Ah ! C'est marché ! Quoi ? Ça marche, ça marche, ça marche ! Presse, presse, presse ! Ah ! Oh, ça a marché, ça a marché ! Toi, t'as fait lequel ? Base ? Oui, c'est chimie ! C-H-M-I-E... Ça marche, ça marche ! Alors, sortez tout ce qu'il y a dans ces coffres. Mettez-le sur la table et dites-moi ce que vous avez trouvé. Oh ! Il y a de la couleur ! Il y a de la couleur ! Il y a des colorants ! Clément ! Clément ! Quelles sont tes couleurs ? Euh... Mauve et... Euh... Orange ? J'ai vert ! J'ai vert ! J'ai vert et rose ! Arthur ! Quelle couleur as-tu ? Bah moi c'est pour cadenas bleu et j'ai bleu et rouge ! Et rouge ! Parfait ! Activez-vous ! Faites l'expérience ! Vous perdez mon temps ! Allez ! Allez ! C'est 5 ! C'est 5 ! Comment je vais faire pour 15 ml ? Alors, 5, 10, 15... Euh, x3 ! C'est x3, non ? 15 ml ! Comment je vais faire ? Le signe de graduer ! 15 ml, Arthur ! Tu en mets trop, Arthur ! La moitié ! Oh là là ! Hé là là ! Je me sens comme ça depuis que tu as mis les pieds dans mon laboratoire ! De remplissez l'éprouvette avec de l'huile de tournesol jusqu'au volume maximal de 250. Attention, ne pas mélanger l'huile et le bécabonin de soude. Le bécabonin de soude doit rester au fond de l'éprouvette. Il n'y en a pas... L'huile de tournesol, 250. Quelle est la troisième étape, Clément ? 10 ml ! 10 ml de... Ah ! Donc c'est 2 trucs de vinaigre. Ok. 2 cuillères de vinaigre. Ok. 10 ml. Les 2 béchers. Alors... De 50 ml ? Béchers, ouais. Avec des pépins sur le table, ajoutez 3 gouttes de colorant vert. J'ai mis 10 ml. Homogénéiser chaque béchère en mélangeant avec une spatule. Oh là là ! Oups ! Bravo, Amy ! Bravo ! Tu es sur la bonne voie ! Prélever quelques millilitres de vinaigre coloré vert. J'ai mis 10 ml. Tu en mets dans la pipette ! Quoi ? C'est quoi les pipettes déjà ? Qu'est-ce que t'as pris ? Ha 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 ! Je crois que je vais devoir prendre ma retraite après vous ! Professeur ! 3 ! Je mets ces 2 trucs là-dedans, c'est ça ? Oh non ! Exactement ! D'accord, d'accord. Je vais lentement, lentement. Des petites gouttes... Attends, qu'est-ce qu'on doit faire là ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Euh... Par contre pour l'aspect... C'est une goutte, t'as une goutte. Je comprends pourquoi une goutte t'as une goutte. Waouh ! Emile, tu as réussi ! On attend tes amis à présent ! S'ils ne réussissent pas, vous ne réussissez pas ! Et reste combien de temps à la minute ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Parassez ! Allez, dépêchez-vous ! Tic-tac, tic-tac, tic-tac ! Ha 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 ! Appréciez le spectacle ! Tic-tac, tic-tac, tic-tac ! Waouh ! C'est joli 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 ! Je vous ouvre une petite porte ! Ha 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 ! Regarde, regarde tout ça ! Il ne vous reste que quelques secondes ! Oui, protocole pH ! Acide, neutre, basique, ok ! Alice, explique-nous ce qu'est le pH, s'il te plaît ! Le pH signifie potentiel hydrogène. C'est la mesure de l'acidité et de la basicité d'une solution. Pour la calculer, on utilise l'échelle pH, qui se présente à l'horizontale sous la forme d'un dégradé de couleur proche de celle de l'arc-en-ciel. Elle est divisée en échelons de 0 à 14. Les solutions ayant un pH compris entre 0 à 6 sont dites acides, tandis que les solutions dont le pH se situe entre 8 et 14 sont basiques. Un pH égal à 7 est d'ineutre. L'eau est une solution neutre. En comparaison, la tomate a un pH de 4, tandis que le sang humain a un pH de 8. Merci Alice, c'était fantastique ! Vrai ou faux ? Le vinaigre a un pH entre 8 et 9. Et le big important du soudre est entre 5 et 6. Vrai ! Et... Faux ! Faux ! C'est faux ! On a eu faux. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette réponse ? Faux... On a faux... 5... 4... 5... 3... 2... Oh ! Oh ! Non ! Oh ! Deuxième échec d'affilée ! La fête est terminée, les garçons ! Je vous offre la possibilité de vous reprendre dans la troisième pièce. Rendez-vous dès maintenant dans mon bureau ! Mais ne touchez à rien et sortez de là ! Allez, sortez d'ici ! Je ne veux plus vous voir ! Allez, partez ! Oh ! Qu'importe ! C'est quoi cet endroit ? Entrez, 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 n'ayez pas peur ! Comme vous voyez bien, il y a longtemps que quelqu'un a mis les pieds dans cette pièce. Ha, 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 ha ! ... Il y a un message ici, venez voir ! Le niveau à bulles est un outil utilisé pour s'assurer qu'un objet est possible. parfaitement perpendiculaire ou dans un angle de 45 degrés du sol. Lorsque la bulle d'eau est au centre et stable, cela nous indique que la mesure est parfaite. Ok, alors, il faut se servir de ça, il faut essayer de trouver, je ne sais pas quoi... Ah, des lettres ! Pour cette ultime étape, nos joueurs devront apprendre à se servir de niveau afin de replacer tous les bâtons dans leur bonne position et ainsi obtenir leur premier code d'accès. Ensuite, ils feront la découverte d'un célèbre funambule. Ils devront tendre des fils d'acier à des endroits stratégiques sur les répliques de monuments historiques. Finalement, afin d'avoir accès à la pastille tant convoité, ils devront nous démontrer leurs aptitudes à bien calculer. C'est loin d'être gagné ! Ha, 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 ha ! Mais regarde, il y a... Z, X, Y... Horizontal ? Ça fait A. Horizontal ? Regarde ici ! À la verticale. S et S. Utiliser le niveau pour être certain d'être... de niveau... Ha, 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 ha ! C'est au centre ici, c'est comme ça ! Ouais, c'est A et M. Parfait ! C'est S, S. Bravo ! Bien, 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 bien ! What a good spa canion... Emile, toi, tu ne fais rien ! Il reste un niveau sur la table ! Emile, ça te faut de le faire ! Oh, c'est quoi ce truc-là ? Oh, oui ! Oh, ok, la diagonale ! Attends, alors on avait S, S, A, M... Quoi ? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça ! C'est R, E. Alors on a S, S, A, M et R, E. Erreur ! La diagonale est à retravailler ! La diagonale ! O et F... C'est ça, il faut que la bulle soit d'ici ! Mets-lui, mets-lui en diagonale ! Quelle lettre aviez-vous dit tantôt ? S, S, A, M. Et les deux dernières ? Masse, 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 masse ! O et R ! Ce n'est pas le R ! E et S ! Oh, tiens ! M-A-S-S-E, masse, c'est les masses ! M-A-S-S-E, masse, c'est les masses ! Et si ce n'était pas des lettres ? Regardez plutôt la direction des flèches ! Oh, mais oui ! Attends, il y a un cadenas, là ? Un cadenas avec des flèches, là ! Ok, vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas... Ensuite, là, le diagonale, c'est du refaire, ok ? En haut, en bas, peut-être ? Oui, en haut, en bas ! Oui ! Oui ! Ok, finalement ! Bravo ! Euh... Une clé ! Il y a des photos ! Alice, peux-tu nous en dire plus sur les troubles d'équilibre ? Avec plaisir, professeur ! Le vertige est un trouble de l'équilibre donnant l'impression que l'environnement et les objets qui nous entourent sont en mouvement. Le vertige n'est pas seulement lié à la peur des hauteurs. Il peut se manifester autant en haut de la tour CN qu'en marchant ou bien en étant allongé horizontalement. Le vertige est causé par des troubles de l'oreille interne qui renferment des structures comme les canaux semi-circulaires. Quand l'information de ces structures est envoyée au cerveau, le tronc cérébral fixe la posture et le cervelet rétablit les mouvements pour contrôler l'équilibre du corps. Merci beaucoup, Alice. Philippe Petit est un funambule français reconnu pour ses traversées entre des monuments et bâtiments célèbres. Entre autres, les deux tours du World Trade Center, les deux tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris et les deux piliers du Orbourg Bridge ACD. Notre-Dame, elle est là ? Mais... alors faut peut-être mettre les barres en métal ! Tiens, tiens, tiens ! T'as fait le nombre de dames de Paris, là ! Et comme ! Ouais ! Oui, c'est pour ça qu'il y a des points, non ? Attends, y'a pas un autre monument ? Ici ! Il y avait combien de bâtiments ? Ici, y'en a ici ! Ici, 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 ici ! Il y a des grands, là ! Oui, oui, c'est ça, c'est ça ! Voilà, il... Et l'autre, 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 l'autre ! Ah ! Il est où, le troisième bâtiment ? Ça, ça nous n'apporte pas. Quoi d'autre avez-vous trouvé dans ce compartiment qui était barré ? Euh, un cadenas ouvert ! Des images, des images, des images ! Le pont ! Qu'est-ce qu'Emile vient de trouver ? Un cadenas ouvert ! Oh, mon Dieu ! Ah, il était ouvert ! Ah ! Ah, il était ouvert ! Non, y'a rien ! Y'a quelque chose là-bas ! Une personne peut entrer à la fois seulement, sinon je vous fais tous emprisonner ! Ha, 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 ha ! Le pont ? Je crois que l'un des bâtiments serait peut-être ici ! Le bâtiment ! Le bâtiment, il est là ! Tentez-moi la barre, vite ! Tépêchez-vous, tic-tac, 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 le ton fil ! Ha, 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 ha ! Voilà ! C'est bon, j'ai mis ! Très bien ! Je l'ai fait ! Je vous ouvre maintenant une petite porte ! Ha, 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 ha ! Oh, il y a une équation dessus ! Un poids six plus x fois quinze ! Zéro ! Zéro ! Attends, on a 8, 9 et zéro ! 8, 9, 0 ! C'est bien ! C'est bien ! Bravo ! Vous êtes futés en mathématiques ! Ça m'impressionne, je suis surpris ! 8, 9, 0 ! Non, non, non ! Regardez-mi ! Si, si, si ! Attends, je... 8, 9, 0 ! On part toujours du haut ! Selon votre feuille, est-ce qu'il y a un ordre important ? 9, 8, 0 ! 9, 8, 0 ! Ah non, non ! C'est zéro ! Zéro ! Je vous ai demandé de respecter l'ordre et vous ne respectez pas l'ordre ! Respectez l'ordre ! On a respecté l'ordre ! On a respecté l'ordre ! On a respecté l'ordre ! Arrête de calter ce seconde-là ! Enlevez la feuille qu'il y a sur la mallette. L'ordre des lettres ! Z, X, Y ! Yeah ! Oui, on a vu ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! On l'a ! On l'a ! Vous avez enfin trouvé un chiffre ! Quel chiffre est-ce ? Oui ! Le 6 ! Le 6 ! Eh bien, bravo ! Je déteste devoir vous féliciter ! Mais bon ! C'est mérité pour une fois ! Ha ha ! Maintenant, rendez-vous dans l'entrée ! Et on verra si vous pourrez vous échapper ! Ha 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 ! Vous avez trouvé un des trois chiffres seulement ! Ha 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 ! Je ne crois pas au miracle ! Mais peut-être arriverez-vous à vous évader ! Vous avez 30 secondes pour trouver la combinaison sur le clavier derrière vous pour déverrouiller la porte ! Allez, c'est parti ! Ha 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 ! Ok, euh... 2, 4, 6 ! Ok, euh... 4, 2, 6 ! 1, 2 ! 1, 2, 6 ! Essayez encore ! Ah ! C'est petit ! Essayez encore ! Essayez encore ! C'est sûr qu'il y a un 4 ! Euh... Il y a un 6 ! Il y a un 6 ! Il y a un 6 ! Ha 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 ! Le temps est écoulé ! Vous avez échoué ! Je pourrais vous garder ici pour l'éternité, mais vous êtes beaucoup trop énervé pour moi ! Je ne veux pas devenir chauve ! Alors je vous donne une dernière chance de vous évader ! Vous n'aurez d'autre choix que de trouver un morceau de corps humain pour déverrouiller la porte avec le scanner ! Le morceau est dans ce bocal de larves dégoûtantes ! Qui est le plus courageux ? Pas moi ! Allez, rentre ta main ! Je vais... je vais aider aussi, là ! Ah, c'est mauvais ! C'est des êtres... C'est des êtres vivants, là ! Allez, cherche, rentre ta main profondément ! Vas-y, Arthur ! Non, 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 non ! Arthur, qu'as-tu trouvé ? Un bois ! Allez, mets-le sur le scanner ! Sous la lumière ! Allez ! Je ne veux plus vous voir ! Partez d'ici ! Où est-ce que vous pouvez partir et me revenez ? Jamais, s'il vous plaît ! Je ne vous laisserai jamais rentrer ! Allez, allez, allez ! J'ai adoré, c'était une très belle expérience ! Moi aussi, j'ai vraiment adoré ! Mais c'était tellement... c'était tellement compliqué ! Moi, je suis scellée ma première fois dans un escape room, et j'ai trouvé ça super équitant ! J'ai trouvé le professeur très drôle et vraiment épeurant ! J'ai appris des choses sur l'équilibre et aussi le niveau à bulles ! Moi, je n'ai pas trop aimé mettre ma main dans les verres !